... J'ai découvert Noam Chomsky il y a 10 ans. Ce qui m'avait intriguée d'abord, c'était le titre d'un film qui traînait comme ça dans le pariscope et que je projetais d'aller voir, qui s'appelait « Noam Chomsky, les médias ou les illusions nécessaires ». J'ai passé le cap, j'ai acheté des livres de Noam Chomsky, j'en ai lu plusieurs. J'en ai lu je crois une dizaine, douzaine, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Et celui que je retiens particulièrement et qui m'intéressait le plus au départ, c'était la responsabilité des intellectuels, peut-être parce que je me sentais concernée, pas forcément en tant qu'intellectuelle mais en tant que responsable, pour dire les choses très simplement, très clairement. Je dirais que c'est un Américain qui dénonce l'impérialisme américain et qui considère donc que les pays pauvres, de toute façon, dans le pire des cas, dévient, dérapent dans des dictatures et le terrorisme, mais dans la réalité sont avant tout et surtout les victimes du système monétaire qui est installé évidemment par les pays riches, riches au sens propre, c'est-à-dire non pas les pays où le roi ou le président est riche, mais où les gens brassent une quantité d'argent importante. Alors sujet Chomsky, c'est un petit peu ma façon à moi de parler de Noam Chomsky, puisque c'est l'histoire d'une étudiante qui essaye d'écrire, de préparer sa thèse sur Noam Chomsky, qu'elle a choisi comme sujet, et qui se retrouve confrontée au problème de liberté d'expression, notamment face à son patron de thèse, qu'elle a un petit peu arnaqué en lui disant qu'elle allait parler de Noam Chomsky, le linguiste, puisque Noam Chomsky est aussi linguiste, et qui en fait essaye de lui fourguer le véritable sujet de sa thèse, à savoir le Noam Chomsky, politique, politologue, tout simplement révolté. Sous-titrage ST' 501